Salut tout le monde, on est au Salon de Quilles du Parc, dans le centre-ville de Saint-Eustache, la ville du plaisir, pour venir rencontrer Marie-Chantal Poupin et une groupe de chums de filles. Est-ce que c'est toi qui organises toutes les activités des chums de filles? Pour le moment, l'idée est venue il y a environ un mois, parce que Marie c'est une bonne amie à moi, et puis on parlait d'une soirée de filles, soirée avec les fans, je disais, soirée de qu'est? Tu sais, quel mois de chandail? Ça va t'en prendre des pour hommes, des chandails comme ça. C'est pour femmes habituellement. Je le sais bien, mais là... Mais il te va vraiment bien, parce que t'as pas de vedaine, tu comprends? J'en ai une, c'est juste que cacher dans mon souffle. C'est pour ça que tu me parles, tu sais, j'ai de la bizarre à respirer. L'idée aussi est venue pour encourager pour l'Enfant-Soleil, la fondation Apodgea, qui est Martin Paquette, le porte-parole, le géant du Québec, qui est un de mes amis, fait qu'en même temps, on va ramasser des fonds à chaque événement pour lui, pour l'enfant-sonner. On s'en va rencontrer, les chums de filles. Alors, je suis avec qui aujourd'hui? Avec mes chums de filles! Avec mes chums de filles. Dans la vie, est-ce que t'es une chum de fille régulière? C'est-à-dire, est-ce que tu vas souvent aux événements ou au spectacle de Marie-Chantal? Plus qu'une fois par mois, là. Plus qu'une fois par mois, en fait, minimum 12 fois par année. Oui, c'est ça. Parce que je suis un rapide en mathématic. Marie-Chantal, sur Internet, on fait souvent référence à tes cap-locks. Je pense que tout le monde a vécu les épisodes des cap-locks. Moi, je n'ai rien contre ça. Moi aussi, je m'en sers du cap-lock. C'est la seule façon qu'on a de s'exprimer plus fort qu'en pas de cap-lock. Non, c'est même pas... Tu vois, pose-moi la question. Pourquoi t'es créé un cap-lock? Non, même pas. Parce que ma vraie question, là, c'est, en général, t'as-tu une bonne moyenne aux quilles? Ça fait tellement d'années que je ne me suis pas amusée à jouer aux quilles. Pourquoi les salons de quilles? Pourquoi une soirée de quilles plus qu'une soirée de pool, un get-together, une dégustation de rosée en après-midi? OK, on peut jouer six puis jusqu'à dix en même temps, en groupe. C'est bon pour tout le monde aussi. C'est convivial? Oui. Ça fait rouler l'économie. Oui. Ça fait rouler les boules. Ça part une mode aussi. C'est vrai. Hein? C'est tout bien mieux que les Pokémon Go. Ah, et ça, on est plus capables, hein? Faut-il d'en avoir ici. Tu penses-tu qu'il y en a dans le fond du valot? C'est bon, moi, je suis pas à ça. Dans la vie, est-ce que t'es plus quilles ou filles? Oh my God! Filles. Filles. Hum, quilles! Euh, gars! OK, donc quilles? Je suis plus gars. Tes récentes apparitions à la télé ont fait jaser beaucoup. On sent que t'es très, très proche de tes émotions. Mais quand tu rates un lancé au quilles, là, c'est quoi ton juron préféré? Maudit bordel! Ben, si vous voulez voir les choses, j'imagine qu'on peut les retrouver sur ton site web. Sur le site web ou fanpage Facebook? Une chance qu'il y ait Internet, hein? Une chance. C'est une chance qu'on aime les cap-locs, hein? Ouais, les cap-locs. Moi, les cap-locs, je les prends dans mes... On en retrace. Je dors avec. Je dors avec mes cap-locs. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Je te souhaite de te faire du fun. Bien, c'est ça le but. Yeah! Donc, c'est le début d'une longue tradition avec les chums de filles qui jouent au quai dans les différents centres du Québec. Merci beaucoup, Marie-Chantal. Merci, Fanny. Merci aux chums de filles. D'ailleurs, moi, je m'en vais groover avec mes chums de filles. Je suis sorti avec mes chums de filles. Ça coûte pas cher quand on sort en ville. Inquiète-toi pas, je ferai pas de bêtises. Je te donnerai pas la chance que tu m'ailles dire.